— Merci, Jimmy. Bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Bonjour, Luc Rucor. — Bonjour. — Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir dans ce studio un 7e Dan. Et quand on regarde la une d'un article tout récent, puisque vous avez reçu votre distinction, votre grade, officiellement, le 20 janvier dernier, au siège fédéral du judo à Paris, du judo français. Et on voit Luc Rucor au sommet de la hiérarchie. Et c'est vrai qu'un 7e Dan, c'est très rare dans nos eaux. Ça vient récompenser, valider combien d'années de pratiques. Et puis il y a l'un de vos formateurs qui doit être très fier de vous. Là où son esprit se trouve en ce moment, on pense évidemment à Francisco. — Francisco, mon professeur, celui qui m'a fait faire les premiers pas dans la discipline. Ça correspond à... J'ai commencé en 1966 avec lui. Donc je suis entré dans son club officiellement en 1967. Et depuis, je n'ai pas arrêté, sauf peut-être pendant 14-15 mois, en 1971, pour préparer le baccalauréat. — Plusieurs dizaines d'années pour arriver donc en 2018. — 50 années, 52 ans. — 52 ans de pratique, voilà, exactement. Vous avez fait le compte. Alors vous étiez donc à Paris, au siège fédéral du judo français, pour recevoir avec six autres récipients d'air ce 7e Dan. Alors j'ai vu que le grade 7e Dan et les grades suivants ne sont pas attribués sur la base de présentation de candidatures ou d'examens. Mais c'est une sorte de promotion qui s'effectue après un traitement par la commission spécialisée des Dan et grades équivalents de la Fédération française de judo. — Tout à fait. — C'est ça. Donc il faut en tout cas au moins avoir été 10 ans 6e Dan. — Oui. C'est ça. — Moi, j'ai dû rester 14 ans, en fait. J'étais promis en 2016. Mais par rapport, justement, à l'épreuve, j'avais un mémoire à présenter, technique, sur l'évolution du judo, une réflexion aussi sur le judo, un apport en tout cas, par rapport au judo français ou mondial. Donc j'avais choisi des crues aussi sur l'arrivée du judo aux Antilles Guyane entre 1950 et 1962. — Alors ça, c'est pour le 6e ou le 7e Dan ? — Ça, c'est pour le 7e Dan. — Pour le 7e Dan, d'accord. — J'ai dû donc différer ma promotion de 2016 à 2017 demandant un repos à la Fédération, le temps de préparer ce mémoire avec ses lieux. — D'accord. Alors il n'y a pas d'examen, mais il y a quand même un mémoire à présenter, il y a quand même un travail de recherche, presque, on peut dire, oui. — On dit avant, 1er Dan, 2e Dan jusqu'au 5e Dan, on apprend, on étudie, on approfondit. Mais à partir du 6e Dan, on regardait, on restitue tout ce qu'on a appris aux autres. Donc on est là comme des missionnaires, il faut faire passer le témoin, il faut faire vivre les vrais messages de fond du judo, il faut du temps, de l'expérience pour ça. Donc on vous observe, votre circuit, donc vous avez le droit de participer à la formation en manière générale et continue de la Fédération française, dans le niveau national, régional, que l'Union internationale et mondiale. Et vous avez des responsabilités à différents niveaux. en tant que dirigeant aussi, en tant que cadre technique, c'est que c'était mon cas. Et puis ensuite, votre dossier est soumis à une commission qui étudie votre situation, votre circuit, et vous demande aussi une réflexion pour signifier votre rapport, votre arrivée, un apport donc sur le judo. Donc l'histoire, j'ai travaillé sur l'histoire du judo à Martinique. – Alors, c'est assez exceptionnel, un Antillais, on va dire, un Antillais, un Antillau-Guanais à ce niveau-là du judo. Alors, vous êtes le seul actuellement à être 7e Dan dans nos eaux. Et est-ce que vous êtes le premier ? – Alors, j'ai ouvert la porte certainement à mes compatriotes. – Oui, d'autres suivront. – Ils m'en suivent, j'espère. – C'est ce qu'il faut espérer, oui. – Mais en tant que martinicain, je suis le troisième martinicain, en fait. – D'accord. – Il y a un premier martinicain, c'est Ansilval Séraphin, qui est dans l'immigration, qui est partagée en 1961, et qui a vécu en France, qui vit toujours en France. Et puis un deuxième, c'est Sergent Houelle, qui n'est pas revenu à Martinique, mais il est resté en Guyane. Il a été conseiller technique aussi sur la Martinique, la Guadeloupe de la Guyane pendant un temps, et qui s'est basé sur la Guyane. Et moi-même qui suis ici, issu directement de la Ligue de Judo de Martinique, c'est ça ma spécificité. – Et oui, c'est ça. Et donc vous avez cité deux autres, mais qui ne pratiquent pas, qui n'enseignent pas leur art martial en Martinique. Vous êtes le seul, dans ce cas-là, à être, je dirais, basé, quoi, c'est ça ? – Tout à fait, tout à fait. J'avais à que de revenir au pays, je suis parti en 1972, il faut continuer ma formation à Paris, et je suis revenu en 1980. Et depuis, parce que c'est une décision que j'avais prise, je ne veux plus rester aussi à Paris pour continuer, gravir les échelons. Mais je pense que la Martinique, la Ligue de Judo, avait besoin de moi, donc je suis rentré, apporter mon savoir, mes connaissances à mes compatriotes et faire monter le niveau, participer à l'organisation du Judo, à la structuration, à son développement. – Nous sommes dans Sao Kadhi, sur la première, avec Luc Rucor, qui vient donc d'obtenir un 7e Dan de Judo. Alors, vous avez dit, justement, que vous êtes, en quelque sorte, vous êtes un missionnaire confirmé avec ce grade, avec ce 7e Dan. Et l'enseignement, la formation auprès des plus jeunes, c'est aussi, et surtout, même votre credo, même encore en 2018, après un peu plus de 50 ans de pratique. Une jeunesse en Martinique, alors comme en bien d'autres lieux du monde, pour laquelle la pratique, justement, d'un art martial, de manière générale, mais là, en l'occurrence, de judo, peut être salutaire en ces temps troublés. – Oui, parce que le judo a un message fort. Ce n'est pas seulement une discipline sportive, c'est une discipline d'éducation fondamentalement. Elle a été créée pour cela, pour former les hommes et les femmes et accompagner leur développement physique, mental, social, je dirais, civique aussi. Donc, c'est une mission qui large. Donc, dans un premier temps, on l'aborde sur le plan sportif, c'est donc un peu normal. On est enfant, on est jeune, on a envie de se... Seulement, la compétition, elle est faite pour ça. Mais rapidement, la période sportive est suppléée par une autre période qui est celle de l'approfondissement. Et je pense que le vrai professeur de judo qui a compris sa mission, il faut qu'il perdure le plus longtemps possible parce que sa mission est sur le tapis avec les générations qui vont se succéder. Et c'est un processus sans fin. – Alors, souvent, le judo, ou le karaté, ou le taekwondo, ou autre, et on parlera du denmié aussi, juste après, parce que vous êtes aussi un maître du denmié martiniquais, Luc Rucor, mais le judo, c'est souvent, bon, discipline, rigueur physique, force physique et mentale. Alors, bien utilisée, bien usitée. Il faut rappeler que, évidemment, c'est un art martial, ça sert d'abord à se défendre, mais il y a aussi une formation intérieure, quoi. Et donc, quand on est sportif, pratiquant du judo de toute une vie, par exemple, dans votre cas, est-ce que c'est aussi synonyme de joie, d'épanouissement, à tous âges ? – Ah oui, je pense que c'est la dimension première, l'une des dimensions les plus fortes du judo. On ne peut pas être dans l'activité aussi longtemps si on n'a pas du plaisir, la passion, de la joie, à faire d'une part, et à transmettre aux autres, et à participer avec les autres à cette fête, en réalité. Et c'est un processus qui est très, très, très long. Je pense que, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des adultes, des différentes populations qui pratiquent le judo, c'est l'élément essentiel qui nous permet d'aller très loin, qui nous permet de goûter à l'activité, à trouver la joie qu'il faut pour les encourager à continuer jusqu'au bout. Et c'est un processus qui est long, parce que la formation du judo, elle est longue, à part du temps, ce n'est pas 4 ans, 5 ans, il faut 5 ans, 6 ans pour être ceinturé en pomédane, et quand on est pomédane, on commence à étudier le judo vraiment, et ça va jusqu'au cinquième danne, donc il faut du temps, il faut de la patience. Et je crois que c'est un petit peu ça mon point fort, et je remercie beaucoup Francisco et mes autres professeurs que j'ai rencontrés qui m'ont donné cette façon d'aborder le judo. Alors ça tombe très bien parce que vous suivez les pas de Francisco, y compris dans le Dermier, parce qu'il était lui-même professeur émérite de judo, c'était l'une de ses passions, avec bien évidemment la musique et la danse martiale de chez nous, le Dermier. Et là-dessus, vous êtes fidèles finalement à ce qu'il vous a enseigné puisque vous êtes aussi un grand bête du Dermier, Luc Rucor. Nous, l'une des caractéristiques de nos régions, c'est qu'entre sport et culture, souvent il n'y a pas de différence à la frontière et messe, ou alors ça s'enchevêtre. Et c'est vrai que le Dermier, c'est du judo en fait, du point de vue de la philosophie, du point de vue des caractéristiques du combat à mains nues, des arts martiaux, on retrouve dans le Dermier tous les ingrédients du judo, du karaté, de l'aïkido, des arts martiaux à mains nues, asiatiques, et aussi africains, puisque on n'en parle pas beaucoup, mais ça vient d'Afrique tout cela. Et Francisco a eu l'opportunité, l'opportunité vite, de faire la liaison à l'époque. Et il faut dire, Jacques O, Victor Jacques O, un grand maître du Dermier, a été l'élève de Francisco, expert en judo, champion en judo, et aussi expert en Dermier. Moi-même, tout naturellement, je pense qu'avoir subi un peu leurs traces, et dans une Martinique qui s'ouvre à moi avec autant de possibilités, je ne pouvais être que ça. Et ça montre qu'on peut tout à fait s'ouvrir au monde, évidemment, être très inspiré par un art martial dont les origines sont lointaines, se trouve en Asie, au Japon, sans se couper de ses racines, finalement, tant martiniquaises qu'africaines, rapidement, en 30 secondes, parce que c'est terminé. Oui, en réalité, la racine de tous ces arts martiaux, je pense, elle est africaine, même celle d'Asie, même celle d'Asie, de la Caraïbe, je pense qu'elle est fondamentalement africaine, compte tenu que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Merci, Luc Rucor, d'avoir été dans Saoukadi ce matin. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup.